Salut, c'est Iptisam Béti Lashgar pour le daily.ma Bonjour les amis du daily.ma et bienvenue dans votre web émission dans le sac d'une célébrité. Notre invitée du jour est une militante engagée et elle est cofondatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles, Mali. Vous l'aurez deviné, notre invitée du jour se prénomme Iptisam Béti Lashgar. Bonjour Béti. Bonjour. Et bienvenue, on est très content de t'avoir. Merci. Et bien on a hâte de voir ce qu'il y a dans ton sac. Oui. De nous montrer. Tout de suite ? Oui. Alors, téléphone, très important. Indispensable. Voilà, et puis comme je suis une cyberactiviste, j'ai besoin d'utiliser mon téléphone. Tu es très active d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc j'utilise tout le temps Facebook, etc. sur mon téléphone. Alors j'en ai deux parce que comme je fais des allers-retours avec Paris, j'ai le téléphone français également que je garde sur moi-même quand je suis au Maroc pour être joignable. Voilà. Mon agenda. En fait, jamais sans un agenda depuis toujours en fait. Et donc c'est ce qui me permet de noter, de planifier tout ce que j'ai. C'est un peu brouillon tout ce que j'ai à faire. J'aperçois ici un livre. J'aimerais bien que tu nous le montres. En fait, il y a un livre qui est un livre qui est un livre. Donc je suis psy. Et il y a un livre qui est le crime. Et en ce moment, on voit que dans l'actualité, malheureusement, il y a beaucoup de violence. Beaucoup de... On rencontre... Je ne sais pas si on a fait beaucoup de choses. Il y a un livre avec les problèmes. Et ça veut dire l'actualité. Et donc voilà. Donc en ce moment, je relis à l'actualité. J'ai déjà lu en قبل. Parfait. Comment est-ce qu'il y a un autre ? Alors, c'est un livre. 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 Donc voilà. Quelle est-ce qu'il dit à la carte nationale ? Alors, il y a un portefeuille d'Akshi. Il y a une petite pochette. Là. Il y a un livre. Il y a des cartes de visite. Il y a des cartes de visite. Souvent, quand on fait des papilles, qui est sous lequel elle a des photos d'identité. Donc voilà. C'est quoi cette carte ? Est-ce qu'on peut montrer ? Ça, c'est une carte de cinéma. C'est la carte de cinéma. Je suis très cinéphile. Et à Paris, je vais au cinéma presque tous les jours. Ça, c'est une petite pochette un peu spéciale. Il y a mon parfum. Mer et océan. Donc ça a vraiment l'odeur de la mer et de l'océan, comme son nom l'indique. Un petit gel désinfectant pour les mains. Important. Important. Et normalement, j'ai toujours une crème pour les mains, hydratante, mais je n'en ai plus et je n'en ai pas encore acheté. Des préservatifs. C'est important de transmettre ce message aux jeunes ? Je travaille dans ce domaine, aussi bien en tant que militante qu'en tant que psy, des droits sexuels et reproductifs, de l'éducation sexuelle. Et donc, il est important de faire passer ce message aux jeunes qu'il faut se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, j'ai souvent des préservatifs et quand des personnes en ont besoin, je peux en distribuer, quelle que soit l'occasion. C'est une très bonne initiative. Ce qu'ils me demandent. Bon, des lingettes, parce qu'il n'y a pas toujours des papiers toilettes. Donc, je suis toujours avec des lingettes. On doit les toilettes publiques. Je parle évidemment de toilettes publiques. Une lime. Voilà. En fait, je me casse très souvent les ongles. Donc, je ne suis pas très féminine, entre guillemets, même si je n'aime pas ce terme, parce qu'il est un peu péjoratif. Mais en tout cas, voilà, je ne fais pas attention à tous ces stéréotypes, disons, genrés féminins. Mais j'ai les ongles fragiles. Et voilà, ils se cassent souvent. Et quoi d'autre ? Les clés. Voilà, les clés. Donc, les clés de chez moi et les clés de l'appartement de ma maman. Et puis, quoi d'autre ? Des élastiques pour les cheveux. Et puis, mon baume à lèvres. Donc, ça, c'est très important. Le labello. Je ne sors jamais sans mon baume à lèvres. Et donc, voilà. Donc, je crois que c'est ce qu'il y a en général dans mon sac. C'est super. Franchement, on a bien découvert ce qu'il y a dans ton sac. Donc, maintenant qu'on a fini ton sac, j'aimerais aborder un sujet. Un épisode qui t'est arrivé récemment ici au Maroc. Tu as été arrêtée avec un ami à toi qui s'appelle Ismaël pour état d'ébriété dans la voie publique. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode ? On a vu sur les réseaux sociaux. Et on avait fait un communiqué. Donc, je vais essayer de faire très, très court. J'étais avec mon ami militant du mouvement et Ismaël. On accompagnait une amie vers 1h du matin prendre un taxi. Nous avions passé la soirée ensemble. Et nous avons vu une petite fille d'à peu près 5 ans dans la rue, sur le boulevard Mohamed V, avenue Mohamed V, qui vendait des mouchoirs. Et au milieu des voitures qui circulent sur cette avenue. Et donc, voilà, ça nous a interpellées. Ça nous a choquées. Et on est allé lui parler pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait là, toute seule à cette heure-ci. Elle nous a dit qu'elle était avec sa maman. On est allé voir la maman qui était assise dans un coin. Enfin, on ne sait pas si c'est la maman ou une tutrice. En tout cas, une femme adulte. Et donc, voilà. Et donc, on a essayé d'expliquer à cette dame que ce n'était pas le lieu, l'endroit pour une enfant et tous les règles que ça comporte. Et elle n'a pas supporté, dans un premier temps, l'intrusion dans sa vie privée. Quand la police est arrivée, on a été au poste de police. Et pour cette affaire, vraiment, ce qui importait à la dame, c'était de voir qu'il n'y a pas d'image sur le téléphone d'Ismaël. Il a donné son téléphone, il n'y avait pas d'image. Donc la dame a signé son PV, elle est partie avec les deux petites filles, parce qu'il y avait une deuxième petite fille. Et puis, nous, on a changé de bureau. Enfin, on pensait qu'on allait changer de bureau pour faire notre PV. En fait, pas du tout. On nous a bernés et on nous a poussés dans un escalier. On s'est retrouvés dans les geôles, à la cave. Voilà, geôles, comme ils disent, on est allé déjà. Et voilà. Et donc là, tout a commencé, les insultes. Donc on ne nous a jamais dit ce qu'on faisait là. Donc, ni le lendemain, on était censés être libérés si tout allait bien. Alors qu'il n'y a pas d'accord avec nous, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont été libérés. Et ils n'y ont pas d'accord avec nous. Surtout, quand on s'occupe, on est normalement 24 heures. Et voilà. Donc, on a pris le téléphone, on a mis 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 le téléphone. Voilà. C'est le cas. Puisqu'on parle de politique, j'aimerais savoir si tu as voté. Alors, non, je n'ai pas voté. Ça a été très compliqué parce que je ne demande à personne de ne pas voter. Je n'appelle pas au boycott et au girlcott. La féministe que je suis, je dis girlcott. Donc moi, je girlcott. Mais je n'appelle pas les gens à l'abstention. En revanche, c'était très compliqué parce que les personnes me harcelaient sur les réseaux sociaux pour me pousser à voter, pour essayer de comprendre pourquoi je ne vote pas. Donc, c'était un peu compliqué. Parfait. Je pense que le message est passé. Et une dernière chose. Donc, quelle est la suite pour Betty Lachkar ? Eh bien, la suite, nous continuons à militer pour toutes les libertés individuelles. Et donc, je me consacre pleinement à cela. Et dans nos priorités, entre guillemets, toujours les mêmes combats puisque ce sont des sujets sensibles et tabous, particulièrement au Maroc. Exactement. Donc, nous restons sur les droits des femmes, notamment le droit à l'avortement pour toutes parce que nous considérons que l'avortement clandestin est une violence faite aux femmes. Les droits sexuels, c'est-à-dire la liberté sexuelle pour toutes les personnes hétérosexuelles et homosexuelles. Et nous avons un projet par rapport au viol conjugal qui est donc un viol et qui est malheureusement, même dans le projet de loi qui lutte contre les violences faites aux femmes au Maroc, qui n'est pas considéré comme un crime. Or, le viol conjugal est un viol. Donc, nous avons tous ces sujets-là sur lesquels nous allons mener des campagnes. Tu nous tiendras au courant à travers ton Facebook. Tu postes beaucoup de choses. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci encore. Merci mes amis du daily.ma et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.